Fatigué de tuer des gens ? Optez pour la pêche ! Cette activité reposante est disponible dans les plaines des Dolons ainsi que dans la vallée d'Orbis. Mais déjà, à quoi ça sert la pêche ? Déjà, les poissons peuvent être utilisés et échangés contre de la réputation, ce qui vous évitera de faire des missions génocides de Grineer ou de Corcus. Suivant la rareté du poisson et suivant son poids pour les poissons des plaines ou sa qualité pour les poissons de la vallée, la réputation gagnée ne sera pas la même. Vous pouvez aussi utiliser les poissons pour acquérir des ressources. Chaque poisson donne des ressources communes, en plus ou moins grande quantité suivant la taille ou la qualité du poisson. Mais en plus, chaque poisson possède une ressource unique. Les ressources uniques sont toujours dropables en un seul exemplaire par poisson, peu importe sa taille ou sa qualité. Il n'y a que les ressources communes comme l'huile de poisson par exemple qui sont impactées par ce facteur. Pour récupérer ces ressources ou cette réputation, il suffit d'aller voir un PNJ que ce soit Acetus ou Afortuna, respectivement là et là. Il faut savoir aussi que la pêche est différente suivant l'endroit. Commençons par les plaines. Alors histoire que ça soit simple et pas compliqué pour vous ni rien, je vous ai fait là une petite liste des différents poissons avec le moment de la journée où ils apparaissent, le biome où ils apparaissent, ce que vous pouvez gagner en ressources et en réputation et à quoi ils ressemblent. Si vous voulez avoir accès à cette liste, soit vous mettez pause dans la vidéo, soit vous avez dans la description le lien du pdf de cette page. Donc là, ce que je vous ai déjà montré, c'est les poissons communs et il y a les poissons rares. On parlera plus tard de la différence entre les poissons classiques et les poissons rares. Parlons d'abord des harpons. Vous ne pouvez pêcher les poissons Acetus qu'avec les harpons de Acetus. Si vous essayez de pêcher avec les harpons de Fortuna, vous n'arriverez qu'à stun le poisson. Ensuite, vous avez plusieurs harpons. Vous avez le harpon Lanzo, le tout premier, qui est adapté aux poissons à peau normal. Il a donc l'avantage sur les anguilles, les Kutol, les Goupola, les Murcré, les Sharak et les Yognun. Il a un désavantage sur les Karkina, les Kutkut, les Mahofish et les Deepness Mortus, ce qui veut dire que vous aurez besoin de donner plusieurs coups de harpons pour réussir à tuer le poisson, à part si vous faites un coup critique. Par contre, les Glapides, les Norgues et les Tralok, vous ne pourrez jamais les avoir en un seul coup avec ce harpon. Ensuite, vous avez le harpon Kulok, qui a l'avantage sur les poissons qui ont des Carapaces, donc juste les Tralok. Il a ensuite un désavantage de dégâts sur les anguilles, les Goupola, les Karkina, les Kutkut, les Maofish, les Sharak et les Yognun. C'est-à-dire que vous pourrez peut-être les avoir en une fois si vous faites un critique, mais sinon il faudra plusieurs coups. Par contre, vous ne pourrez jamais avoir en un seul jet de harpons les Kutol, les Glapides, les Deepness Mortus, les Murcré et les Norgues avec ce harpon. Et enfin, il y a le harpon Perram, où vous avez l'avantage sur les poissons qui ont une peau dure, donc ça marche pour les Glapides, les Kutkut, les Maofish, les Deepness Mortus et les Norgues. Vous aurez un désavantage sur les Anguilles, les Goupola, les Tralok et les Yognun. Et vous ne pourrez jamais avoir en un seul lancé de harpons les Kutol, les Karkina, les Murcré et les Sharak avec ce harpon. Évidemment, pour les harpons, n'oubliez pas de vous en équiper dans votre arsenal. Parlons maintenant des appâts. Il faut savoir qu'avant la mise à jour du 4 avril 2019, il fallait craft les appâts et c'était très fastidieux, mais ils ont repris ce qu'ils avaient fait pour Fortuna maintenant. C'est assez simple, il suffit d'aller voir un PNJ, donc celui de Cetus, et d'acheter les appâts en échange de réputation. Plus de craft, vous aurez l'appât directement. L'avantage est que c'est moins fastidieux et vous n'avez pas à attendre que le craft soit fini. Le désavantage est que vous les achetez à l'unité, là où avant on récupérait des lots de 20 appâts. Pour ceux qui jouaient avant le 4 avril et qui avaient le schéma par exemple, vous pouvez toujours craft les appâts. Je ne rentrerai pas dans le détail par contre parce que ça touche moins les nouveaux joueurs, mais vous aurez dans le PDF en description un résumé, une image qui montre ce qui est nécessaire pour craft chaque appât. En plus des appâts, vous pouvez polluer les étendues d'eau des plaines pour envoyer des teintures. Elles fonctionnent aussi pour la vallée d'Orbis. Il en existe deux Acetus, dont une qui est la teinture bleue rendant les poissons brillants et donc plus simple à voir. C'est vraiment la teinture à avoir absolument. La deuxième teinture, la jaune, permet de relaxer les poissons pour les attraper plus facilement. Donc si vous en ressentez le besoin, allez-y, mais perso je ne les ai jamais utilisés. Il existe aussi dans le lot des hotspots, qui dans les plaines sont des remous d'eau qui font un bruit de bulle. Ces hotspots favorisent le spawn de poissons plus rares et donc maximisent l'effet de vos appâts. A noter que les appâts et les teintures fonctionnent pour les autres, mais aussi pour les autres joueurs de la partie. Par contre, les poissons trouvés sont spécifiques à chaque joueur. Vous n'aurez donc pas à vous battre pour un même poisson. Enfin, petit tips, les meilleurs warframes pour pêcher sont Volt et Ivara. Volt, car avec son passif vous accumulez des dommages en marchant et cela fonctionne avec les harpons. Du coup, vous pouvez vous en foutre du type de harpon, il vous suffira de marcher sur place avant de lancer le harpon. Du coup, vous aurez un bonus de dommage et vous allez forcément one-shot le poisson. Pour Ivara, vous pouvez tirer une corde au-dessus de l'eau pour plus facilement se placer, pour attraper un poisson par exemple qui aurait fui, etc. Concernant Fortuna, on est un peu sur le même système, mais quelques trucs changent. Déjà, vous pêchez des poissons robotiques. De ce fait, si vous utilisez un harpon de Cetus, vous allez abîmer le poisson et donc sa qualité baissera. D'ailleurs, comme dit auparavant, on n'utilise pas les mêmes termes pour la qualité à Fortuna qu'à Cetus. Ici, la qualité n'est pas jugée par la taille du poisson, mais sur leur beauté, à savoir basique, ornementé et magnifique. Petite difficulté supplémentaire, pour pêcher, vous devez lancer votre harpon de Fortuna sur le poisson, puis recliquer quand le curseur est dans la zone affichée en rouge. Du coup, difficulté, on s'entend, ça reste bidon, mais c'est quand même un truc en plus par rapport à Cetus. Enfin, dernière petite différence, les poissons rares apparaissent même sans appâts. Alors, ils restent très rares, mais c'est possible, contrairement aux plaines ou sans appâts, impossible de trouver des poissons rares. Voici la liste des poissons de la vallée d'Orbis, donc les poissons communs, encore une fois, ça sera dans la description, et les poissons rares qui ne sont qu'au nombre de trois. Il n'y a que deux harpons en Fortuna, à savoir le Shockprod, qui est le harpon pour les poissons robotiques de base, et le Stuna, qui permettra d'électrifier la zone autour du poisson si vous pêchez, paralysant ainsi les autres poissons autour pendant quelques secondes. Faut savoir que les teintures de Cetus, et notamment celles qui révèlent les poissons, est utilisable dans la vallée, donc encore une fois, c'est vraiment la teinture qu'il faut absolument pour pêcher facilement. Les abats de Fortuna sont plus nombreux qu'à Cetus, notamment car il en existe deux pour capturer les poissons plus classiques, et six abats qui permettent de capturer des poissons particuliers. Pas besoin de se casser la tête comme dans les plaines, avec certains poissons nécessaires pour crafter des abats obligatoires. Là, les abats ne sont pas forcément obligatoires, et on les achète directement en prêt, il n'y a pas besoin de les craft avec des ressources de poissons, machin, et tout ça, c'est beaucoup plus simple. Pour finir, les hotspots de la vallée sont reconnaissables, avec l'eau devenant brillante à la surface. Voilà, voilà, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour facilement pêcher, que cela soit à Cetus ou à Fortuna. Faut savoir que la pêche est un élément primordial si vous voulez crafter certains items comme les eaux, les kit guns, certaines armes, gara, barouk, etc. Cependant, vous l'aurez remarqué, il est plus simple de pêcher à Fortuna, ne serait-ce que pour la non-obligation d'avoir des abats, et donc la non-nécessité d'avoir une certaine réputation comparée à Cetus. Bon amusement, Tenno, et profitez bien de votre repos au bord des rives, des plaines ou de la vallée, et j'espère pour vous que ça mordra. Sous-titrage Société Radio-Canada